Allez bonjour à tous, aujourd'hui on va reprendre les présentations pour Star Wars X-Wing, un jeu dont vous savez que je l'apprécie tout particulièrement, et on va naviguer sur les deux dernières annonces de AMG, annonces et sorties, en commençant par le fameux YT-2400. Donc, je ne sais pas si la figurine a été refaite ou pas, je n'en ai pas l'impression, je pense plutôt qu'il y a un effort qui a été fait sur la peinture, à vous de me dire si vous voyez des différences entre cette impression-là et celle que l'on a pour les joueurs qu'on va qualifier de vétérans. Moi c'est un vaisseau que j'apprécie tout particulièrement, parce qu'il est issu à un âge de vidéo, et voilà, je me rappelle avoir fait le jeu, et j'avais trouvé que ce vaisseau était très sympa, une espèce de dérivé corébien, bien entendu, du faucon, avec le même système de cabine, un peu plus light, et je trouve ça très sympa. Je vous propose qu'on aille voir les cartes, et on va commencer avec les cartes de chargement. La carte de chargement, c'est une proposition qui a été faite par AMG depuis pas mal de temps maintenant, mais qui est apparue dans certaines boîtes de scénario notamment, et qu'il faut voir comme étant des espèces de battle force, si j'osais la comparaison avec Star Wars Legion. C'est-à-dire que vous avez une configuration que je qualifie de fermée, c'est-à-dire que sur cette unique carte, vous avez le profil du vaisseau, et le profil des améliorations qui sont associées, améliorations que vous ne pouvez pas dissocier, que vous ne pouvez pas compléter. C'est-à-dire que c'est une carte où la jouer telle qu'elle, et vous ne pouvez pas l'abonder ou lui retirer des éléments. Un petit peu comme une battle force finalement, je trouve que c'est une très très bonne proposition, un très bon choix de la part d'AMG de faire ça, parce que pour les gens qui ne sont pas très attachés à la partie building des listes, ça a la possibilité de jouer avec quelque chose d'équilibré, sans aucun doute de très performant, et de partir tout de suite en game. Le tout est sur une seule et unique carte, et je trouve ça vraiment satisfaisant. Allez, c'est parti pour la configuration de Dash Rendar, qui était donc le propriétaire dans le jeu du vaisseau, avec une initiative de 5. Au niveau du châssis, on a un double axe de tir à 3, on a une agilité à 2, on va avoir 6 en coq et puis 4 en shield. Au niveau de la barre des actions, on a une concentration, une visée, un tonneau qui va vous stresser, et une réorientation de la visée également. Alors, au niveau des propositions pour cette première fiche, « After you gain a red token as a result of the moving through an overplaying obstacle » après avoir reçu un token rouge lié au fait que vous avez traversé ou overplaying, c'est-à-dire être passé à proximité, s'être reposé sur un obstacle, chevauché un obstacle, merci, vous pouvez transférer ce token rouge à un vaisseau ami à distance 0.1. C'est intéressant, ça permet d'aller se balader sur des configurations de jeux qui sont très chargés en astéroïdes, et puis pour peu que vous ayez avec vous un espèce de gardien qui vole à côté de vous, vous allez pouvoir lui refiler vos tokens de stress, donc c'est pas mal. Le sensor blackout, qui est un élément qui sera présent sur toutes les cartes du vaisseau, tant que vous effectuez une attaque primaire, avec l'arme primaire à distance 0.1, vous allez lancer un dé de moins, et tant que vous défendez également à distance 1, vous lancez également un dé de moins, donc ça c'est un malus, clairement, dont on verra qu'il peut être contrecarré avec la qualité Outrider, qui était le nom du vaisseau du jeu, et lorsque vous jouez le YT avec sa qualité de vaisseau nommé, vous allez voir que vous pourrez contrecarrer un petit peu ce malus. Donc dans cette proposition, on va retrouver Mercenary, après qu'un vaisseau ami à distance 0.2 a été détruit, avant de le retirer de la zone de jeu, vous allez pouvoir transférer à vous-même un de ces green tokens, c'est-à-dire soit une concentration, soit un évitement. C'est sympa, c'est pratique, c'est vrai que ça arrive parfois sur la table de perdre comme ça un vaisseau qui n'a pas eu le temps de se servir de ces green tokens. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Au niveau des missiles embarqués à l'intérieur de cette proposition, on va avoir le Seeker Missile avec 4 charges, bien entendu l'attaque est soumise à la visée, on va dépenser une première charge pour effectuer le tir et puis durant la phase de modification d'aider, on va pouvoir dépenser jusqu'à 2 charges disponibles pour changer une concentration en dégâts pour chaque charge qu'on utilisera, c'est-à-dire que si vous en utilisez 2, vous pourrez le faire 2 fois, si vous ne l'utilisez qu'un seul, vous ne faites qu'une fois. Partons du principe qu'il faut dépenser 1 pour tirer, que vous en avez 4, vous pouvez faire 2 tirs et vous pourrez utiliser l'arme 2 fois et en fait la bonder d'une sécurité d'un dé supplémentaire, ça peut être pratique. C'est une arme qui va tirer normalement nativement 3D, A2-3, faites attention aux distances, ne vous rapprochez pas de trop, sinon l'arme ne sera pas efficiente. Ensuite on va retrouver le mot-clé de Libo, après avoir réparé une damage card, donc une carte de dommage, vous pouvez effectuer une action de votre barre d'action, dont on a dit qu'il y avait la concentration de la visée, le tonneau en stress et la redirection de l'armement. Et puis le Outrider, je vous l'ai dit, qui va largement contrecarrer le sensor Blackout, tant que vous effectuez une attaque à distance 3, vous allez roll un dé supplémentaire, et tant que vous faites une attaque qui est obstruée par un obstacle, vous allez pouvoir songer les évasions du défendeur en concentration. Donc ça c'est fait, je pense, pour contrecarrer le sensor Blackout. Clairement, il ne faut pas avec ce vaisseau se faire trop rapprocher, trop serrer en jeu, sinon vous allez avoir des malus et c'est pas top. Le vaisseau existe également en proposition mercenaire, je le regrette, mais il n'y a rien qui change en fait avec la version rebelle, alors je sais que c'est l'accoutumée, mais c'est pas pour ça que je trouve ça bien. Ils ont tendance à ne pas changer, ni le châssis, alors je sais aussi que le châssis on ne le change pas dans le jeu X-Wing, mais moi j'ai toujours regretté que quand le vaisseau passait d'une faction à une autre, il ne puisse pas bénéficier des avantages que pouvait apporter cette faction. Et voilà, c'est toujours le cas, on est sur un profil totalement identique si on joue en fait la version d'Hash Rendar, que ce soit en mercenaire ou en rebelle. On va avoir une version LIBO qui ne va pas modifier au niveau du châssis bien entendu, qui va avoir trois en initiative, alors par contre au niveau de la barre des actions, on a des modifications qui sont naturelles liées à la nature de LIBO, puisque à la place de la concentration, on va se retrouver avec un calculate, on va avoir une visée qui peut, si elle est stressée, en se stressant, la visée est blanche, mais si on se stresse, on va pouvoir réorienter, on garde notre looping, et puis on a la possibilité de réorienter en blanc. Je ne reviens pas sur le sensor blackout qui reste, je ne reviens pas sur l'outrider non plus, ni sur le checker missile, par contre à la fin de la phase d'engagement, vous allez pouvoir dépenser un token de calcul pour aller loquer un ennemi à 2-3 gratos, et en résonance avec le Efficient Processing, qui va permettre, après avoir fait une action de calculate, de gagner un token de calculate, donc en fait ça se régénère. Là aussi, le vaisseau est proposé pour les racailles, mais bon, voilà, il n'y a pas de modification, et je le redis, je le regrette profondément. Bien entendu, ces deux profils, que ce soit Libo ou Dash, sont disponibles en cartes indépendantes, c'est-à-dire en cartes que vous pouvez abonder des améliorations que vous voudrez, enfin tout du moins, des améliorations qu'elles peuvent supporter dans le jeu. Je n'ai vu, chez Atomic, que les versions Rebelles, mais gageons qu'elles existent également en version racaille. Donc je ne reviens pas dessus. Au niveau des cartes d'amélioration, cette proposition du YT2400 va donc nous proposer la possibilité de jouer en vaisseau-titre à Outrider, donc c'est la possibilité de rôle un des supplémentaires à distance 3, et puis de transformer les évasions en visée, en concentration. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans la carte déjà abondée de cette option. Là, vous pourrez effectivement la rajouter. On a le Ridget Cargo Chute qui sera proposé dans cette boîte avec une charge. On va dépenser la charge en question et puis on va pouvoir dropper un Loss Cargo en utilisant le template de distance 1. Ça, c'est plutôt sympa. C'est assez rigolo, justement. En plus, ça correspond en fait à notre besoin puisque si on se fait trop trop serré avec ce vaisseau, on a des malus en défense. Donc tant qu'à faire, autant chier sur la gueule du mec qui vous suit derrière. Ça peut être utile. Ensuite, on a le Veteran Turret Garner qui va, après avoir fait une attaque primaire, va pouvoir faire une attaque supplémentaire en utilisant une attaque bonus pour peu qu'il ne l'ait pas fait avec l'arc en question. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant. C'est à voir si vous l'utilisez. Moi, je lui préfère le Hot Shot Gunner qui fait que tant qu'on attaque avec un arc, après avoir modifié, après l'étape, en fait, de modification des dés, le défenseur doit remove soit un focus soit un calculé de token. Celle-là, je l'aime bien. Je trouve que c'est sympa. La Landau-Canrisson est très, très, très sympa. Bien entendu, c'est une histoire de... Alors, elle est liée aux rebelles. Attention, vous ne pouvez la jouer qu'avec un profil rebelle. C'est une histoire de jeu de cartes de paris et de lancer de dés. Évidemment, on va lancer deux dés pour le coup, deux dés de défense. Et puis, pour chaque résultat de concentration, on va gagner un focus token. Et puis, pour chaque résultat d'évasion, on va gagner un token d'évasion. Et puis, si on a les deux, c'est le joueur opposé qui va choisir quel est le token que l'on gagne. le Heavy Laser Cannon qui a l'avantage de tirer très, très fort puisqu'il va taper à 4 à distance de 3. Par contre, c'est dans le Bull High, bien entendu. Donc, c'est toujours un petit peu plus sensible. On sait que depuis la V2, il y a cette notion de Bull High qui induit qu'il faut être un bon pilote pour bien bosser. Et puis, bon, après la partie de modification, l'étape de modification des dés, on va changer toutes les critiques en touche. C'est le prix à payer pour taper fort et loin. On va avoir également le Proton Rocket. Donc, ça, c'est une roquette que moi, j'aimais bien utiliser. Elle va se présenter avec une seule charge. Par contre, elle a l'avantage de ne pas nécessiter de ciblage. Elle ne se fait que sur de la concentration. Elle va, bien entendu, dépenser la charge qu'elle possède. C'est dans le Bull High 5D. C'est quand même assez balèze. Et c'est à distance 1-2. Là aussi, c'est sympa parce que c'est des distances où le Bull High se réduit et où c'est plus facile de faire rentrer quelque chose dedans. Et puis, surtout, ça empêche d'avoir oublié de t'en servir. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment dans le jeu, vous allez vous retrouver plutôt en close et donc, avec des vaisseaux un peu partout dans votre Bull High et pouvoir se servir comme ça de ce missile. Je trouve que c'est une bonne chose. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément ciblé en amont donc, pour moi, très, très, très bonne carte. Et puis, le Long Wolf, là aussi, très, très, très bonne carte que j'aime beaucoup avec une charge qui se recharge et tant que vous défendez ou faites une attaque, en fait, si vous êtes à plus de 0,2 d'un vaisseau ami, vous allez pouvoir dépenser une charge pour relancer un dé. donc ça, c'est sympa. Alors bon, évidemment, on avait dit qu'avec ce vaisseau, si vous aviez des potes à côté de vous, vous pouviez leur filer vos tokens de stress mais on a dit aussi que c'était un vaisseau qui performait quand même pas mal quand il était loin des autres et surtout loin de ses ennemis. Là, il faudra penser à être loin de ses amis et vous aurez la possibilité de réroller un dé en plus d'avoir la fameuse possibilité de l'Outrider qui est d'en additionner un. Donc, ça fait vraiment beaucoup et je pense que ça, c'est une association qui peut être sympa. Quoique, si ça va passer, si ça va passer. Alors, à partir de là, vous, du coup, vous bypassez la notion de mercenaries mais voilà, moi, je pense que il vaut mieux utiliser la langue bof que la mercenarie et puis partir comme ça en loup solitaire sur la table. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation du YT 2400 qui est un vaisseau que j'apprécie tout particulièrement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pourquoi pas deux, trois idées d'amélioration ou de compos. Nous partagez les expériences que vous avez pu avoir avec ce vaisseau soit dans la V1 soit dans la V2. Moi, je suis preneur des petites histoires. N'hésitez pas à liker puis à partager également et puis à vous abonner si vous me découvrez pour X-Wing sur cette présentation. Il me reste à vous citer de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il y a que ça beaucoup de trucs d'en face et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de X-Wing avec les bombes à leur taille. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada